Ah, l'Egypte, le Nil, ces pyramides, son sphinx s'en est et ses mamelouques. Ça fait rêver, non ? Mais et si ce pays avait été français ? Souvenez-vous, il y a de ça deux siècles, Napoléon et ses troupes posaient le pied sur cette terre riche d'histoire. Mais trois ans plus tard, ceux qui restaient de ces mêmes troupes seront ramenés en France à bord de navires anglais. En total, quoi ! Mais si Napoléon était resté en Egypte, s'il avait réussi à maintenir ses conquêtes, que se serait-il passé ? Laissez-moi vous raconter l'aventure française qui s'est réellement passée, puis nous verrons un scénario alternatif dans lequel Napoléon remporte la campagne d'Egypte. En octobre 1797, Napoléon sort victorieux de la campagne d'Italie. Il rentre couvert de gloire en France. Il vient de mettre à genoux l'Autriche, Toute la première coalition des pays qui s'opposait à la République de France est dissoute. Toute ? Non, car un pays peuplé des irréductibles ennemis de la France sévit toujours. Je vais bien sûr parler de l'Angleterre, qui poursuit seule sa lutte contre la France. Et ces maudits anglais commencent vraiment à stouler les français. Si bien que le directoire, l'instance qui gouverne la France composée de 5 directeurs, lance un projet de débarquement en Grande-Bretagne. Cet incroyable projet est confié au plus talentueux des stratèges de l'époque, Napoléon. Napoléon juge le débarquement impossible, et propose plutôt d'envahir l'Egypte, afin de couper la route des Indos anglais. L'Egypte appartient alors à l'Empire ottoman, mais l'expédition est menée contre les Mamelouks qui dirigent le pays, et non contre l'Empire directement. En effet, les Mamelouks sont les véritables maîtres du pays. Et ils ne donnent qu'une autorité très théorique au sultan ottoman. Le 19 mai 1798, Napoléon embarque à Toulon, avec 38 000 hommes et 187 savants, artistes et hommes de lettres. Il amène aussi un noyau d'administrateur civil, avec lequel il compte former le gouvernement de sa conquête. Le 10 juin, il arrive à Malte. Mais les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui dominent l'île, ont signé un traité avec le tsar russe contre les français. Mais c'était sans compter sur la faible garnison de l'île et le génie de Napoléon. A 4h30 du matin, peu après le lever du soleil, les troupes françaises débarquent simultanément à différents endroits de l'île, et la capitulation est rapidement obtenue. Napoléon laisse 3 000 hommes sur l'île sous le commandement de Vaubois. Et pour compenser ses effectifs, 500 esclaves turcs libéraient serviront sur la flotte, et 500 gardes du Grand Maître et du régiment de Malte sont incorporés dans une légion maltaise. Napoléon libère aussi plusieurs prisonniers maghrébins qui serviront de traducteurs en Égypte. La flotte reste 8 jours sur l'île. Cependant, dès que les français sont partis, les anglais se jettent sur Malte et la prennent. Chose qu'ils n'auraient jamais osé faire avant, car Malte était vue comme une île appartenant à toute la chrétienté. Elle avait une valeur sacrée. Mais là, reprendre cette île, très bien placée stratégiquement, à ces démons de français, ça ne se refuse pas quand on est anglais. Le 1er juillet, Napoléon débarque en Égypte et s'empare sans difficulté d'Alexandrie, à peine défendue par une faible garnison turque. Dans un décret, Napoléon se déclare alors fils du prophète et de la république. Il est là en sauveur pour libérer les Égyptiens des Mamelouks et déclare que tous les hommes sont égaux devant Dieu. En gros, il essaie de mettre la population dans sa poche. Les troupes françaises vont alors entamer une longue et harassante traversée du désert. Le 12 juillet va avoir lieu une nouvelle victoire contre les Mamelouks à Chourakit. Puis, le 21 juillet a lieu la fameuse bataille des pyramides. Face à 10 000 cavaliers Mamelouks, les français vont s'organiser en carrés. La cavalerie Mamelouks va venir se briser sur ces carrés d'infanterie. Finalement, le 24 juillet, Napoléon entrecaire et y établit son quartier général. Mais le 1er août, l'amiral anglais Nelson attaque la flotte française qui est stationné dans la baie d'Aboukir. Il va prendre en tir croisé les navires français. Les anglais ont de meilleurs navires et une arme particulière que n'ont pas les français à cette époque, la caronnade. Un petit canon à mitraille à courte portée qui fait d'énormes ravages parmi les marins français. De plus, les anglais balancent des projectiles inflammables qui provoquent incendies et explosions sur les vaisseaux de la république. Les pertes françaises sont terribles. 1700 morts, 600 blessés, 3000 prisonniers. Tandis que pour les britanniques, seulement 218 morts et 677 blessés. La flotte française est anéantie. Bonaparte et ses hommes se retrouvent alors prisonniers de leur conquête. Napoléon dira, nous n'avons plus de flotte, et bien il nous faut rester en ces contrées ou en ressortir grand comme les anciens. Avant de rajouter, nous voilà condamnés à faire de grandes choses. Il va alors organiser sa conquête. Il crée l'Institut d'Egypte. Les savants, artistes et hommes de lettres amenés avec lui vont entamer l'inventaire des richesses du pays et jeter les bases de l'égyptologie. Peu après naissent des journaux qui diffusent les découvertes des savants. Puis des hôpitaux sont créés, des arsenaux, des moulins, des fours. Bonaparte fait établir de nouveaux plans d'agrégation, de nouvelles méthodes de culture et se lance même dans l'étude du projet fou de creuser un canal reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Il va s'attirer les élites du pays en montrant un profond respect pour l'islam, le Coran et Mohamed. Il réprimera les révoltes avec fermeté. Bref, il stabilise et développe l'Egypte. Mais ce moment de répit ne sera que de courte durée car le 9 septembre 1798, l'Empire Ottoman qui vient de s'allier avec l'Angleterre et la Russie déclare la guerre à la France. Ainsi, dès le début de l'année 1799, Napoléon attaque la Syrie afin d'anticiper les intentions du sultan qui rassemble ses troupes. Les victoires de la France vont s'enchaîner. Le 20 février, le fort d'El Harish est pris. Le 25 février, après une longue marche dans le désert, Gaza tombe. Et le 7 mars, Jaffa est prise. Napoléon assiège alors Saint-Jean-d'Acre le 20 mars et écrase l'armée turque au mont Trabor le 16 avril. Mais les Turcs, aidés par des marins anglais, tiennent bon à Saint-Jean-d'Acre. En partie grâce au retard des renforts français d'artillerie lourde. De plus, les troupes de Bonaparte manquent de vivres et de munitions. La flotte qui devait en apporter a été capturée devant Haïfa par la flotte anglaise. Napoléon va lancer au total 6 assauts contre la forteresse, sans succès. Devant cet échec, Napoléon décide de lever le siège et de rentrer en Égypte. Autre élément important, la peste fait des ravages parmi les troupes. Les pertes de cette expédition de Syrie sont très lourdes. Au total, 2200 soldats français ont péri, dont 1000 à cause de la peste. Il faut aussi compter 2300 blessés et de nombreuses pertes en matériel. Mais ce cuisant échec va être lavé le 25 juillet avec la bataille d'Aboukir. Une flotte turque, aidée par les anglais, débarque sur les côtes égyptiennes et se lance à l'assaut d'Alexandrie. Bonaparte écrase les troupes ennemies et par là même efface le désastre naval qui avait eu lieu au même endroit l'année précédente. L'amiral anglais Sidney Smith donnera alors des journaux récents à Bonaparte qui étaient sans nouvelles de la France depuis plusieurs mois. Il apprend qu'une deuxième coalition vient de se former contre la France et que des royalistes se seraient soulevés en Vendée. La nation est en péril et le climat est favorable à ses ambitions politiques. De plus, la situation en Égypte semble désespérée. Il manque de troupes et il ne peut pas en recruter davantage. En restant en Égypte, il court le risque de devoir capituler et d'être amené en captivité par les Turcs. Napoléon et ses généraux quittent donc la terre des pharaons le 22 août 1799. Ils laissent le commandement de l'armée restante à Cléber. Cléber, général de Talan, ne se laisse pas aller et remporte le 20 mars 1800 à Héliopolis une victoire contre 30 000 Turcs. Malheureusement pour la France, il est assassiné le 14 juin 1800. Le général Menou lui succède, mais sera battu en mars 1801 par une armée anglo-turque à Canope. Il y capitulera en août et les restes de l'armée de Napoléon seront rapatriés en France sur des navires anglais. Et c'est la fin de la campagne d'Égypte. Mais, et si Napoléon avait totalement remporté la campagne d'Égypte ? Que se serait-il passé ? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, le point déterminant de cette aventure en Égypte, en dehors de la défaite de l'abbé d'Aboukir, c'est sans aucun doute le siège raté de Saint-Jean-d'Acre. Imaginons maintenant que, grâce à la magie de l'Ukronie, les renforts d'artillerie lourde arrivent quelques jours après que Napoléon ait posé son siège devant Saint-Jean-d'Acre et que la flotte chargée d'amener vivres et munitions ne soit pas prise par les Anglais. Et pour aider un peu plus ce petit monde, imaginons que la terrible peste qui décime les troupes, qui apparaît dès l'été 1798 dans notre réalité, ne montre jamais le bout de son nez. Les troupes de Napoléon, ainsi armées, le ventre plein et protégées par leur artillerie, parviennent à envahir Saint-Jean-d'Acre dès le premier assaut, le 28 mars. Puis, comme dans notre réalité, Napoléon anéantit l'armée turque à la bataille du mont Trabor, environ 30 000 soldats turcs perdent la vie. Grâce à la prise de Saint-Jean-d'Acre, Bonaparte met la main sur le Gézard Pacha, le gouverneur de la province. Il le comptera à signer la reddition de sa province. Il se voit alors maître de toute la Syrie, mais sa domination n'est que très théorique, du moment que les grandes villes de la région n'ont pas un drapeau français flottant en haut de leur tour. Napoléon se rend donc à Damas. Les troupes, fortes de leur récente victoire, prennent la ville qui résiste peu. Et oui, là, il n'y a aucun Anglais pour les aider, et le moral n'est pas très haut depuis que les Turcs de la région ont appris que le Pacha est entre les mains des Français. Il y établit le quartier général de la nouvelle colonie. Il laissera le général de division Louis-André Bon organiser la cité, tandis que lui-même descend à Jérusalem pour achever sa domination de la région. Jérusalem, étant totalement privé de renforts suite aux conquêtes françaises, rend assez vides les armes. Napoléon est alors acclamé en sauveur par les populations chrétiennes et juives de la cité, qui le voit comme le libérateur du joug ottoman. La prise de Jérusalem, Damas et Saint-Jean-d'Acre lui permet de rallier les populations minoritaires à son armée, telles que les Druzes, les Chiites et les Maronites. Et l'Empire ottoman, il n'envoie pas des troupes attaquées, me diriez-vous ? Eh bien, c'est que toutes les troupes des régions ont été massacrées lors de la bataille du Mont Trabor. Les autres armées se trouvent pour la plupart au nord de l'Empire. Le temps qu'elles descendent, Napoléon a largement le temps de faire toutes les conquêtes qu'il veut dans la région. Mais le 25 juillet, comme dans la réalité, une flotte turque aidée par les Anglais débarque dans la baie d'Aboukir et tente de prendre d'assaut Alexandrie. Sans succès. Ils mettent donc le siège devant la ville. Napoléon, surpris par cette attaque, redescend en Égypte pour porter secours à la ville. Mais le temps qu'il arrive, Alexandrie est prise par les forces anglo-turques qui installent des pièges autour de la cité et se préparent à résister. Ils savent que s'ils la quittent, Napoléon la reprendra aussitôt. C'est alors que Salim III, l'empereur ottoman, qui, comme dans notre réalité, est très impressionné et a beaucoup de respect pour Napoléon, descend alors en personne en Égypte, par bateau, pour rencontrer ce fameux personnage et lui proposer un traité de paix. Cette guerre avec la France commence à lui coûter cher et il a déjà pas mal d'autres problèmes à régler au sein même de son empire. Il ne veut pas perdre son temps avec une guerre qui s'éternise. Salim propose de rendre Alexandrie et de laisser Saint-Jean-d'Acre à Napoléon et demande à ce qu'on lui rende Damas et Jérusalem. Ainsi, le pacha s'assure de reprendre l'importante route commerciale qui passe par Damas et la ville sainte de Jérusalem tout en laissant les villes abîmées par les sièges d'Alexandrie et de Saint-Jean-d'Acre aux Français. Bonaparte, voyant ses hommes fatigués et sachant qu'il ne pourrait pas faire le poisson renfort de la France face à toute la puissance d'un empire se résigne à ratifier ce traité le 1er août 1799. Il vaut mieux une mauvaise paix qu'une guerre perdue dira-t-il par la suite. Mais par ce même traité l'Empire ottoman reconnaît officiellement que l'Egypte et la côte palestinienne appartiennent à la République française au grand désarroi des Anglais. En fin de compte tout ne va pas si mal que ça pour la nouvelle colonie française d'Egypte. Les Anglais quittent donc Alexandrie sans informer Napoléon de la situation de la France. Il n'y a aucun échange entre eux et de toute façon même si Napoléon est maître de l'Egypte il n'a aucun navire pour la quitter et la flotte anglaise empêche toute possibilité de traverser la Méditerranée. Mais comment ça se passe sur le continent européen sans ce brave Napo ? Eh bien la France n'est pas en très bonne posture. C'est la deuxième coalition. L'Angleterre, la Russie, l'Autriche, les deux Siciles, la Suède et quelques princes allemands attaquent la République. Et voici leur plan machiavélique. Une armée russe transportée par des vaisseaux britanniques attaquera les troupes françaises stationnées en Hollande. Des armées autrichiennes et allemandes prendront l'offensive en Allemagne et en Suisse pour prendre la région du Rhin. Tandis que les armées russes, autrichiennes et siciliennes doivent bouter les français hors d'Italie. Et en août 1799, Alexandre Souvorov, généralissime de l'Empire russe, chasse les français d'Italie puis libère la Suisse. Mais même sans Napoléon, la France a d'autres très bons généraux en poche. La contre-attaque française est rapide et violente. Le 25 et 26 septembre 1799, André Masséna bat les armées austro-russes à Zurich et reprend la Suisse. Les troupes russes sont refoulées en Allemagne. Et là, les premières grandes scissions apparaissent entre les forces de la coalition. Le tsar Paul Ier, qui n'aime pas beaucoup les autrichiens, les rend responsables de la défaite en Suisse. Le général français Guillaume Brune écrase alors le 18 octobre 1799 le corps expéditionnaire anglo-russe censé envahir la Hollande. C'en est trop pour le tsar, qui décide de retirer la Russie de la coalition. Mais les autres nations refusent de négocier la paix. La stratégie française est de combattre les coalisés sur trois fronts. Une armée du Rhin de 100 000 hommes sous le commandement de Moreau, une armée d'Italie de 31 000 sous le commandement de Masséna, et une armée de réserve de 60 000 sous le commandement de Berthier en Suisse, qui a pour but de prendre à revers les Autrichiens soit en Italie, soit au sud de l'Allemagne, en fonction de l'évolution de la situation. Mais les plans français sont bouleversés, car les Autrichiens, avec 40 000 soldats, ont réussi à repousser les armées françaises sous le commandement de Masséna en Italie, les forçant à se réfugier dans la cité de Gênes. La reconquête de l'Italie est alors confiée à Berthier, qui part de la Suisse avec ses 60 000 hommes. Il décide de contourner les Alpes et de passer par la côte. Cette erreur sera fatale aux positions françaises en Italie. Le temps qu'il arrive, Gênes est prise par l'Autriche et Masséna est tuée durant le combat. C'est un très grand général que vient de perdre la France. Dans notre réalité, c'est Napoléon qui avait pris en main les hostilités. Il avait choisi de traverser les Alpes pour gagner du temps et surprendre les Autrichiens, ce que n'a pas fait Berthier dans ce scénario. Berthier lance alors les hostilités contre les Autrichiens, mais c'est un bien moins bon stratège que Napoléon. La bataille sera extrêmement sanglante, avec 20 000 morts dans les deux camps et Berthier est vaincu et se retire. Deux défaites d'affilée pour la France, ça commence à faire beaucoup. Les Autrichiens sont prêts à l'heure de s'enfoncer en France en descendant la côte. Ils prennent Nice le 2 décembre après avoir de nouveau vaincu Berthier, puis Toulon le 14. Ils menacent maintenant Marseille. La France est dans une mauvaise position. Cependant, l'espoir renaît lorsque le général Moreau franchit le Rhin et conquis le sud de l'Allemagne. Et là, vous vous dites, mais attends, il y a un coup d'État à ce moment-là ? Eh bien non, car Emmanuel Joseph Seyès, l'instigateur du coup d'État qui propulsa Napoléon au pouvoir dans notre réalité, a besoin de l'armée pour faire son coup d'État. Mais problème avec la guerre qui se prolonge tous les potentiels généraux qui pourraient l'aider dans son putsch sur le front. D'ailleurs, en plus de la guerre, la France fait face à une grave crise économique et politique. Le pouvoir est disputé entre les royalistes qui désirent le retour d'un roi, les Jacobins, partisans de la restauration de la terreur et les Républicains. Tout se bouscule subitement lorsque le 20 décembre, Marseille est prise par les Autrichiens. La nation est réellement en danger. D'autant plus que les Anglais, comprenant que la France est affaiblie, prépareraient un débarquement en Bretagne. Et la Russie, comprenant que le vent tourne, hésite à remettre ses forces au combat. Contre toute attente, le directoire demande alors la paix. Les princes allemands, considérablement affaiblis par le conflit, s'empressent d'accepter. L'Autriche, sachant qu'elle ne pourrait pas éternellement tenir ses positions en France, accepte à son tour. Elle rend le sud de la France à la République, mais conserve toutes ses conquêtes en Italie. L'Angleterre, épuisée par plusieurs années de conflit avec la France, finit elle aussi par accepter à contre-coeur un traité de paix et reconnaît l'Egypte comme colonie française. L'Europe se retrouve alors en paix pour la première fois depuis dix ans. Mais cette paix est très artificielle. Aucune des nations n'est réellement satisfaite. A Paris, la décision du directoire a mis le feu aux poudres. Les Jacobins tentent un coup d'état aidé par différentes milices armées. C'est un échec, mais les cinq directeurs sont tués. Durant cette attaque, Emmanuel Joseph Sayès est aussi assassiné par un Jacobin. De nombreux républicains y trouvent la mort. C'est un véritable massacre. Le surlendemain, les royalistes tentent alors de profiter de ce chaos pour se hisser au pouvoir. Aidé eux aussi par des milices de citoyens favorables à la monarchie. La garde républicaine ouvre alors le feu sur ces milices. C'est une véritable boucherie. Le peu d'ordre qu'avait réussi à instaurer le directoire vole totalement en éclat. Plus personne ne dirige la nation. Qui va monter au pouvoir ? Napoléon parviendra-t-il à rentrer en France ? Et s'il y arrive, pourra-t-il remettre de l'ordre dans ce pays troublé ? Les nations voisines vont-elles profiter de la situation pour retourner attaquer la France ? Je vous laisse imaginer tout ça dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir que je lirai les suites que vous imaginez pour la France. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada